Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. L'évée du moratoire sur l'exécution de la peine démore à un essai. L'opposant franque du angoissime que dans un pays où le système judiciaire est défaillant, la corruption endémique, c'est l'évée du moratoire n'a pour seul plus qu'été de fait, donc les voies discordantes au pouvoir. On va parler aussi de cet immeuble qui s'est affaissé au rombo et s'applicasse dans la commune de la Combé. Cet immeuble n'est pas couvert par les périodes construyants. Le ministre en est en charge de l'urbanisme et appuyer des dispositions pour isoler cet immeuble et interdit tout accès jusqu'à un nouvel ordre. L'immeuble sera démoli. Et à propos de l'affaissement de cet immeuble, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ? Reportage particulier à suivre avant la fin de cette grande édition d'information avec le président des l'ordres des architectes, le président de l'association des ingénieurs d'arrivée centrale, le ministre provisable de l'intérieur. Reportage à suivre avant la fin de ces magazines d'information avec Christian Loussabueno qui s'est rendu sur place. Élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, beaucoup de candidats de l'Union sacrée dans chaque province. C'est une démarche qui risque d'éluire à la famille politique du chef de l'État lors de ses scrutins. D'après un cadre de la RPCA, les rois de l'Union sacrée risquent d'être éparpillés. Et pour mettre de l'ordre au sein de la famille politique du chef de l'État, Yvon Yanga propose la nomination d'un coordonnateur de l'Union sacrée qui devrait valider toutes les listes. Top Congo FM. Top Congo FM. Le journal vous est présenté. Dominique Dillang. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Sani Kouchakira a condamné à six mois de prison pour falsification, contrefaçon et fonds en écriture. Le texte de rachouant des publications du Média en ligne actualité. Cédé correspondant de Genève et qui est également sommé des pays une amende de 1 million de francs congolais. Il faut dire qu'il n'a pas de lui infliger par le tribunal des grandes instances de Kinshasa. Ça n'a absolument rien à voir avec les 20 ans réquis par l'accusation. Cependant, pour un des avocats de la défense, les jugements rendus éthiniques. Le premier mot, c'est un sentiment de désolation, de regret, parce que la décision du juge, il est unique. Le juge, dans la motivation de sa décision condamnant Sani Kouchakira à six mois de peine de servitude pénale et à 1 million de francs congolais de mort, est allé chercher en dehors des actes d'instruction et des éléments mis à sa disposition, des éléments pour faire plaisir à certains millions. C'est un sentiment de délire pour donner Sani Kouchakira par simple plaisir. Nous ne pensons pas que, rationnellement, le juge a pu trouver deux éléments demandant que Sani Kouchakira a falsifié le saut de l'État, qu'il a fabriqué un document d'étendument de l'ANR pour s'offrir une publicité ou encore entretenir du fonds congolais. Telle est justice. On ne l'aura pas d'autres pays. Telle est justice. Elle répond pas au devoir de dignité de notre décès. Elle a été consultée par Sani Kouchakira. Kouchakira, la décision futale lui reviendrait. Soit qu'il acquiesce la décision, soit qu'il reviendra un appel pour... Et s'il faisait appel à l'instant, il reste en prison ou il pourrait sortir ? Le problème est celui-là. Le problème est celui de démarrer et de dire non à l'imposture de juge, non à une justice, à l'instant cynique, non à une justice, à l'injustice. Je souviendrai que Sani Kouchakira relève à paix. C'était le bien sûr maître Papi, Yanko et le Rajek, rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Régène cette condamnation qu'il qualifie des honteuses. Il invite par ailleurs le construit Sani Kouchakira à interger des appels pour aboutir à son acquittement. Et moi, il se bat et porte-parole du Rajek. Nous avons suivi les prêts de ce procès et nous sommes rendus compte que ce procès, du début jusqu'à la fin, n'était émaillé que sur des injonctions politiques parce que, que ce soit sur le plan pénal, que ce soit sur le plan professionnel, Sani Kouchakira n'était nullement condamnable. Et voilà qu'une justice malade qui vient de rendre une décision honteuse, c'est là nos déplais. Comme rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, Rajek, nous continuons à exiger l'acquittement de Kouchakira dans cette affaire parce qu'il ne connaît ni tenant ni aboutissant. Deuxièmement, nous encourageons le journaliste Sani Kouchakira à intergerter un appel à cette décision pour aboutir à son acquittement parce que ce jugement ressemble à un arrangement politique parce qu'on comprend facilement que le journaliste aurait passé six mois d'incarcération, donc il fallait le condamner à six mois de prison. Deuxièmement, il se va au téléphone de Rachel, issuée, et qu'est-ce qu'il se passe si notre confénie Sani Kouchakira intergé d'appel ? J'ai pas de réponse avec maître Awilio Nga, avocat au baron de Chichasagombe. Lorsqu'un condamné a fait six mois en détention privative comme c'est le cas de Sani Kouchakira et qu'il est condamné à ces six mois-là, sa peine est terminée. Mais cependant, le casier reste chargé et voire même en termes de conscience, cela pourrait déranger tout son parcours et qu'il doit exercer son recours et que s'il exerce ce recours-là, la juridiction d'appel ici, la cour d'appel, pourra soit l'acquitter, soit aussi encore renforcer la peine au cas où le ministère public va en appel. Si le ministère public va en appel contre la condamnation de Sani Kouchakira, à ce moment-là, il est fort à craindre que la cour peut encore réexaminer l'affaire et recondamner peut-être à une forte peine Sani Kouchakira. Mais s'il exerce son voie de recours et qu'il est l'appel, qu'au dégré d'appel, il présente ses moyens à l'absence de tout appel du ministère public, il peut voir sa peine être réveillée soit à la baisse, soit totalement être inquiété. Mais pour son casier judiciaire, il est vraiment recommandé qu'il exerce cette voie de recours qui lui est accordée par la loi et par la Constitution et que la cour d'appel certainement pourra réexaminer autrement son dossier. La dernière décision du gouvernement annoncée par la ministre de l'État en charge de la justice continue à provoquer, bien sûr, des contrations. Après l'Église catholique, l'ONG, Asato, l'Union européenne, l'opposant radical, Franck Jumbo, et puis la France pour raison des santé, estime que dans un pays où le système judiciaire est défaillant, la corruption endémique s'est enlevée, du moratoire n'a pour seul plus qu'étouffé, donc les voies discordantes au pouvoir. Pour le président du mouvement lomobiste progressiste, l'Union sacrée va se servir de la levée du moratoire pour mater l'opposition et la société civile engagée. Il faut être irraisonnable de décider dans un pays où le système judiciaire est défaillant, la corruption endémique, la démocratie, la liberté d'expression, va fouiller de décider d'exécuter et condamner la mort. Cette décision des institutions illégitimes, des institutions de fait, est pratiquement perçue comme un instrument de terreur utilisé pour changer la constitution et consolider la dictature, l'établissement d'un régime totalitaire, un régime motoritaire. Cela permet de réprimer toute opinion dissidente, de ton intègre préférera l'exécution de la paix de mort en RDC. Cet instrument va étouffer toute voie discordante. Et les députés nationales en règle de la législature 2018-2023, Bintou Diabona saluent cette décision, prenez cette mesure pour contribuer à réduire sensiblement les taux de criminalité et les massacres en République démocratique du Congo. Bintou Diabona est au micro du Rachele-Zioé. Nous avons appris avec satisfaction le rétablissement de la peine de mort dans notre pays à travers la non-ségulière de ministre de la Justice du 13 mars 2024. C'est une bonne nouvelle, car le gouvernement vient de nous rejoindre en concrétisant les souhaits de beaucoup de nos compatriotes qui exigeaient la levée du moratoire sur la peine de mort. Rappelez-vous que le 12 décembre 2022, pendant la législature du 12 juillet 2023, nous avions initié une pétition pour la levée du moratoire sur la peine de mort, pétition qui fut signée par plus de 50 honorables députés qui nous remercions pour avoir signé cette pétition en méconscience afin d'aider notre pays à mettre affaire à l'insécurité, à la traîtrise dans tous les services de sécurité, ainsi que dans l'armée, à la criminalité urbaine et virale désormais. Si un courant a tué une personne, une fois arrêtée, jugée et condamnée, il doit être exécuté s'il faut lier des crimes pour dissuader tous les criminels. Un militaire qui trahit la nation doit suivre le même sort. Voir n'importe quel individu qui se permet de prendre les armes pour massacrer les communs, il va suivre le même sort. Cela va réduire sensiblement la criminalité et les massacres dans notre pays. C'est une grande arme dissuadive pour lutter contre la criminalité qui est d'entrevient là pour notre pays. Qui est de l'unité, qui est de l'unité ? Les députés honoraires Pinto Chabola, à part de l'agression de la LTC par le Rwanda, les chefs traditionnels, membres de l'alliance des autorités traditionnelles, les coutumières du Congo, l'AIT pour leur engagement ont à faire usage de leur pouvoir. La PIO s'est fort médée par le chef de l'État. En attendant cette décision par lui, ils s'insurgent contre tous ceux qui, sans qualité, engagent leur association. Par conséquent, la RDC se réserve le droit d'intenter une action en justice. On écoute le grand chef Valentin Boupé, porte-parole, et cette organisation au micro de José Nipaché. Sociés de la situation sécuritaire qui se vit à l'est de la RDC, les autorités traditionnelles et coutumières de la RDC se disent prêtes à contribuer pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise et sont supplétifs de M23 par l'isage de leur pouvoir ancestral. Par ailleurs, les autorités traditionnelles et coutumières de l'ATCC, j'ai dit, après l'alliance des autorités traditionnelles et coutumières de l'espace Grand Kassai, s'insurgent contre tous les chefs, princes et princesses qui s'engagent de manière abusive à engager l'alliance de l'espace Grand Kassai et alliés, sans mandat, au risque d'être poursuivis et répondre de leurs actes devant les instances judiciaires de l'élegate de la déclaration, suivie dans plusieurs médias et réseaux sociaux après l'audience de messieurs Dufima et Moupon-Bawakana qui ne sont nullement membres de notre alliance, les autorités traditionnelles et coutumières de l'espace Grand Kassai. Cependant, nous attendons que les chefs de l'État puissent nous recevoir. Jusqu'à ce jour, les chefs de l'État lui-même n'ont jamais réussi les autorités de l'espace Grand Kassai et alliés et les présenter ici sur place à Kinshasa. Pour l'alliance des autorités traditionnelles et coutumières, les congères, sa majesté, les mbalés, 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 les mbalés et les mbalés, les mbalés, les mbalés. Grand chef, Mope-Bope-chamba, Valentin, porte-parole. Dans la province du Kassai, une grenade a explosé et tué un père de famille au village Kattumba dans le secteur d'Entre-Kassai-Lunieka. En directoire de Jukabas, sa femme et ses deux enfants sont grièvement blessés. Selon les chefs du secteur d'Entre-Kassai-Lunieka, cette grenade a été ramassée par son enfant de moins de 15 ans. Les blessés sont déterdés dans une structure sanitaire à Lunieka pour des soins appropriés. L'infirmier titulaire de cette structure sanitaire fait savoir que ces blessés sont en état critique. C'est un immeuble qui n'est pas couvert par un permis déconstruire. C'est ce qu'affirme, qu'elle était pire, qu'elle était directeur de ses services, tel état, on est contre le micro de Osemane-Sanza. C'est un immeuble qui n'est pas couvert par un permis déconstruire. Or, comme vous le savez, d'aucun ne peut construire une bâtisse sans avoir obtenu au préalable un permis déconstruire auprès des kichés iniques de délivrance d'imprimés déconstruire. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a initié une importante réforme qui s'appelle kiché inique de délivrance d'imprimés déconstruire. C'est un immeuble qui est un état de l'histoire publique. Elle se l'interface d'une part entre les promoteurs immobiliers et l'État comploté. Donc, en conséquence, nul ne peut construire sur l'ensemble du territoire national sans avoir au préalable obtenu du kiché inique le permis déconstruire. Voilà pourquoi nous déplorons ces jours pour cet immeuble qui vient de s'afficher. Il a refait des éléments réduits par mes services. Il s'avère qu'il y a un voisin qui aurait commencé les travaux d'excavation et ces travaux ont réentraîné l'affaissement des immeubles des 1 plus 7. Voilà pourquoi je voudrais éclairer la population et les invitants à ce que tout le monde qui voudrait construire son immeuble qui s'assoie l'usage résidentiel, commercial, socio-culture, industriel et il doit venir ici déposer l'énergie. On va bien sûr revenir sur ces dossiers avant la fin de ces journales avec un grand reportage de Christian Loussacueno qui s'était rendu sur place. Il sera avec le président de l'Ordre des architectes, le président de l'Association des ingénieurs de l'Afrique centrale et le ministre provincial de l'Intérieur. Élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Beaucoup des candidats de l'Union sacrée sont annoncés dans presque chaque province. Une démarche qui risque de nuire la famille politique du chef de l'État lors de ses scrutins. D'après un cadre de la TCA des modètes abatties, les voix de l'Union sacrée risquent d'être éparpillées. Et pour mettre fin à ces désordres et rétablir l'ordre au sein de la famille politique du chef de l'État, ils voyant que propose la nomination d'un coordonnateur de l'Union sacrée qui devrait valider. Toutes les listes, on l'écoute. Après la brillante réélection du président de la République à la magistrature suprême de 2023, les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation avaient constaté une majorité très écrasante acquise en faveur du président de la République actuelle, Félix-Antoine Jolomoudi-Zeguedi. La mission de l'informatrice de la République à l'honorable Augustin Kabouya l'a confirmée. Mais il y a un constat en tant qu'acteur politique. C'est que nous faisons aujourd'hui non-nord pas les présidents de la République. Ce n'est pas normal que les cinq lidaires de l'Union sacrée alignent autant de candidats dans une province. Congo central, on a trois lidaires, peut-être qu'on aligne trois candidats. Et quand nous avons cinq lidaires de l'Union sacrée qui alignent cinq candidats, au cas de l'Union sacrée, au cas de l'Union sacrée, au cas de l'Union sacrée et partout d'ailleurs. Ce n'est pas du tout bon. Ça c'est une façon de décentraliser le droit qui peut devenir un seul candidat qui peut être désigné par la haute autorité de référence ou par les présidions de l'Union sacrée dans l'ensemble. Voilà pourquoi nous sollicitons l'admitation où l'Union sacrée reste une plateforme politique. Nous désirons que le chef de l'État n'auraient des coordonnateurs pour que celle-ci dévie une famille politique du président de la République. Ça va nous épargner pour nous comporter tel que nous voyons aujourd'hui pour aligner les candidats gouvernés. C'est-à-dire pour que vous devriez être au moins candidat dans une institution, il faut que vous ayez la bénédiction du président de la République. C'est une manière de respecter la famille politique que nous avons choisie. C'est une manière de respecter l'autorité de référence. Il serait que ceux prétendent être un candidat au perchoir de l'ensemble national où le Sénat doit, par respect, attendre les instructions de la haute autorité de référence pour que leurs candidatifs soient confirmés. Yvon Young 4 de la FTC a demandé sa partit et après l'invalidation de plusieurs cellules de la FTC a par l'accord constitutionnel, la Fédération de la FTC Kassai demande qu'au chef de l'État, à sa qualité de magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de s'impliquer pour que ses régroupements politiques soient rétablis dans ses droits. Dans une déclaration faite à Chukapa, la Fédération de la FTC Kassai, réitère sa loyalté à Maudet Sabaté-Loukébou, il encourage à poursuivre l'école pour la matérialisation des affichions et l'instauration d'un véritable état des droits en RDC, excédent la déclaration du Parc-François Maty, la vice-président de la FTC Kassai. Nous, membres des cadres de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, la FTC en sigle Fédération du Kassai, réaffirmons notre noyauté et notre fidélité aux idéaux de notre régroupement politique, la FTC a, ainsi que notre dévouement à l'égard de notre autorité morale, le camarade professeur Monteste Pati-Loukébou, à qui nous demande beaucoup de courage et d'application d'introémenes, au côté du chef de l'État. Son excellence Félix Antoine Giseli-Cilombo, pour la consolidation de l'État du droit dans l'Eau de Brolyte. Demandons à son Excellence, monsieur le chef de l'État, l'agissage supérieur, égarant le bon fonctionnement des institutions de la République et bien vouloir s'impliquer personnellement pour la restauration de la FDC à ainsi tout, afin que toutes les forces politiques et sociales de la nation unique contribuent à la réussite de son second mandat et concourent à l'éradication des forces centrifuges qui menacent dangereusement l'intégrité territoriale de la République et le redressement socio-économique de notre pays. Réitérons notre engagement et notre détermination pour suivre le gouvernement. Derrière notre autorité morale, le camarade professeur Max Bouké Momonez pour que triomphe à jamais les valeurs démocratiques prenaient mal au chef de l'État. C'était bien sûr François Maté, la vice-président de l'AFDC-Cazaï. Des protestations devant l'agro-consuline à Kinshasa, les électeurs de Jean-Marie Mbouy Galongi dénonce l'erreur matérielle dans la gestion du dossier de leur élu. Maureux et Jean-Galongi Mbouy, invalidés par la haute cour, profitent des nôtres quand il n'existe nulle part sur la liste du régroupement politique ANP. Dans une déclaration devant les installations de la Cour conventionnelle, ils ont sollicité la réparation de ce qui prédifie d'erreur et qui préjudicie leur député national. D'un diamètre africain capital des électeurs de Jean-Marie Galongi Mbouy, le régroupement ANP a obtenu 11481 fois. Alors que le régroupement Kinshasa, dont le candidat est validé, n'a pas atteint le seuil avec seulement 4647 voix. On l'écoute sur de propos qu'il parle Peky ou Beno. Notre député s'appelle Mouy Kalongi Jamari. Il est totalement différent de ce Mouy Kalongi John, qui n'existe nulle part sur la liste du régroupement politique ANP, mais qui est la Cour constitutionnelle à invalider. Pour le remplacer par un certain régroupement AA et C, la Cour constitutionnelle ne pourrait pas invalider le député numéro 9 sur la liste des 14 élus des Okongas. Pour le remplacer par le candidat au numéro 46, la logique et la justice voudraient que le numéro 46, c'est par magie qu'il est proclamé député, qu'il remplace les derniers sur la liste des 46 et pas le neuvième sur la liste des équipres 7. Nous, les électeurs du Mouy Kalongi Jamari, constatons qu'il y a effectivement une grosse erreur matérielle dans le chef de la Cour constitutionnelle, parce que l'arrêt est une œuvre humaine. Nous demandons à la Cour de corriger son erreur matérielle. Pour sauver son estime des hauts et consolider les acquis de la démocratie et de l'état de droit, tant défendu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des établissements et des institutions. Nous demandons à la Cour constitutionnelle des réhabilités du Mouy Kalongi Jamari et ceci sera la meilleure des justices. Nous avons dit. Le député national proclamé définitivement élu par la Cour constitutionnelle, verront qu'il y a un tout leur mandat validé par la plénière de l'Assemblée nationale, mais la jeunesse du secteur des Lipengues-Sud, dans les territoires des Lipengues, dans la province du Sud, au banquette du germain, l'invalidation du député national, Robert Koulouba. Pour son coordonnateur, la Cour constitutionnelle a modifié, sans raison, les états publiés par la CENI. Exprimons nos profonds regrets suites à l'arrêt rendue par la Cour constitutionnelle et a confirmé l'invalidation de M. Robert Koulouba-Dengue au profit de M. Alfred Dibandis-Odomio. Au terme des élections du 20 décembre, il nous convient de rappeler que la circonscription de Lipengue avec ses décièges à la députation nationale, où tous les filles et ses fils du territoire ont opéré leurs choix, avant d'amensifement M. Djokobali-Kongolo avec plus de 12 000 voix, ainsi qu'à Robert Koulouba avec plus de 10 000 voix, respectivement sur la liste du M.C. et A.F.D.C.A. Ces choix étaient confirmés par la Commission électorale nationale indépendante CENI en CIV, qui n'a jamais déclaré les aspects de fraude dans les dits territoires. Cependant, en ce jour, le territoire de Lipengue est stupéfait de constater avec amertime l'invalidation du mandat de toute la population exprimée à l'endroit de Robert Koulouba, qui n'était pas seulement le candidat élite, mais celui qui a bâti une campagne électorale si tout est l'endroit du territoire, en qualité de coordonnateur de la campagne de chef de l'État. Comment la Cour peut-elle valider ? Alfred D. Dupaniso de Mio, qui n'a obtenu que 4 000 voix, exprimé aussi une nouvelle décembre. En conséquence, nous lançons notre sonnette d'alarme afin que la Cour constitutionnelle respecte les choix de la population, portée sur l'honorable Robert Koulouba-Pengue. Mais d'après Canelo, on ne comprends pas ce choix. Mazzougo porte-parole de la jeunesse consciente de Lipengue. Le député national africain du bandit, Zondomio, avait bien été élu avec le des 12 000 voix. Pour lui, la justice avait correctement dit le droit. Un courant de créances auprès de sa bonne idée de Kinshasa du roncément de mars 2024. La Régie des eaux n'attend pas baisser les bras. La campagne de récordement forcée s'est poursuivie. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux souligne également la poursuite de l'opération des déconnexions de branchement des abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. La Régie des eaux demande à notre rate où les abonnés en retardent des mots de bien vouloir payer leurs factures des consommations d'eau. Afin d'éviter tous les agréments liés à l'interruption de la dessert. Notez qu'elle est tellement en ligne d'effectifs à travers le site de la Régie des eaux www.régie-de-eau-rdc.com ou par mobile le mani, Rdl Mani, Mb5, composant les comptes, étoiles 40, 20, 10, yes. Top Congo FM, État qui crite dans la province du Cuyo. 6.2 FM Affaissement des nuits peuples dans la commune de la Gombe. Que s'est-il réellement passé ? Reportage particulier. Le président de l'ordre des architectes, le président de l'association des ingénieurs d'Afrique centrale, le ministre provincial de l'Intérieur sont dans ces reportages avec Christian Lossabueno qui s'est rendu sur place. Un immeuble menace de s'effondrer dans la commune de Gombe et toutes les questions sur les modalités de construction dans la capitale ressurgissent. Nous sommes sur l'avenue Kino Lomusampa dans la commune de la Gombe. Lundi, 17h, le ministre provincial de l'Intérieur inspecte les lieux. Top Congo tend son micro au président de l'ordre des architectes rencontrés sur place. Fiyo Nodoboni. Bonjour, c'est le président de l'ordre des architectes. Première question, on va vous expliquer ça. On va justement abonner à cette dernière enquête. À première vue, il y a une colonne à côté droite qui s'est fragilisée et c'est qu'il faut exactement, et c'est qu'il n'y a pas du peuple. Mais en fait, l'ensemble du peuple, il y a quand même un ministre qui a déclamé assez combattre, parce qu'avec cet écroulement de la colonne, en principe, tout devrait s'effondrer, mais comme il y a cette dimension du peuple, il faudra confier un peu en détail, parce qu'on ne sait pas s'approcher, on s'espère aussi pour pressionner les résultats. On en parle, qu'on nous dit également que la parcelle voisine était en train de construire des enjuits et une fonte dans une fouille, et il y a un affaissement de cette hypothèse. Il faut être incertifié, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une colonne principale du côté droit qui s'est fragilisée et ça va remonter l'ensemble des montagnes. Mais dans les détails, il faudra qu'on voie les enjuits. Alors, au point de ce qui se présente devant nous, vous êtes architecte, à quoi doit-on s'attendre, avant de parler de tout ce qui est technique, ça va tomber comment, qui a pu faire ça, comment cela a pu être possible, à quoi doit-on s'attendre ? À ce moment-là, on voit des files électriques, on voit des poteaux, on voit un immeuble qui s'en vous avez dit très compact et qui va donc apparemment descendre pour guionber de le côté. On voit enfin s'il y a d'autres habitations. À quoi doit-on s'attendre ici ? Bon, on est publié sur des effories de discussion d'eau sécuritaire. D'abord, je vois la folie sur place qui a sécurisé le site, c'est une très bonne chose pour nous, il y a les lignes électriques, l'attention qui est là, l'euphorie nationale, parce qu'une sur-visselle, qui est un mètre supplémentaire, l'hyper de l'électrique concédé, et c'est assez dans le désordre, ça va se présider à l'attention, ça va créer d'autres excellentes, l'euphorie nationale, on pourrait se s'y pencher et voir comment faire. Je vois également des câbles du réseau internet qui retourne à place, la végétation, la n'est pas trop de problème, parce qu'on est là, tous sont en plus. Mais c'est beaucoup plus la question des récourcités, c'est un danger de récourcité, c'est qu'il va s'y aider à prendre une exposition appropriée, ça c'est l'état d'un de deux, tel que l'on fait, c'est présente, il est irrécupérable, donc il faut qu'on peut procéder par une démolition méthodique, un dernier état, juste en bas de manière sécuritaire, en plus annuler les autres, toutes les conséquences négatives qui pourront surveiller, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui doit monter, ou on va devoir se rejouer. Il y a des enjeux, il y a des enjeux, il faudra sécuriser, évidemment, les personnes n'ont pas encore avec les personnes qui devront aller avec les enjeux, on devrait prendre des discussions sécuritaires appropriées, tout le monde, on sait que quelles que soient les institutions, on peut les récourir et on entend tout le monde. Combien de temps que tu dises ? 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 Non, non, tout le monde, ça peut partir, parce que bon, ça s'est stabilisé au point droit, il suffisamment que l'autre partie du coin, la partie supérieure du coin droit, là, dont on ne maîtrise pas la qualité de l'attitude, c'est d'accord, c'est tout le meuble qui va faire. Et enfin, si tu vois les règles, on appelle ça le centre de gravitation de l'immeuble avec la base de subcontentation, il suffisamment que les centres sortent de la base, c'est fini, tout est parti. Donc, les immeubles qui sont accordés, à côté, ne seront pas totalement atteints à la clôture ou à la tête, il y a des cyber, il y a des personnes qui sont là, mais ils sont en danger parce qu'on y fait du parking certainement, il y a des véhicules, et l'immeuble en face peut être facilement atteinte si ça s'écoule, sans... Donc, en tout cas, il faut d'abord, il faut que les immeubles et puis les espèces sont aussi déchartées. Parce qu'attention, là, il y a attention, là, aussi, le... Il y a tout ça, justement. Voilà pourquoi il faut procéder par une démolition organisée, méthodique, pour que nous nous aurions toutes les conséquences soient gérées, ici, pour éviter le pire. Alors, comment c'est l'intérêt ? Comment c'est possible ? Vous êtes le président des architectes, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'un professionnel peut expliquer que Paris, l'édifice en construction s'est fondé ? Bon, évidemment, je suis le président national et l'ordre des architectes. La première chose, tout le monde doit savoir que l'architecte a une responsabilité des scénarios. C'est-à-dire que quand on fait une ouvrage, des sept ouvrages, on a une responsabilité de distance sur les conséquences de cette ouvrage. Alors, là, il faut savoir, est-ce la responsabilité de l'architecte ? Est-ce la responsabilité de l'organisation des chantiers ? Parce que je vois déjà que l'occupation de Paris à 100% est-ce qu'on atteint d'autres deux éléments, le choix de fondation, est-ce que la colonne, votre télé-sécurité, conformément aux calculs, c'est toujours qu'il faut voir, ou vous avez une sortie ? J'avais une idée, mais... On regarde ce que vous voyez, ça fait de quoi ? Parce qu'au regard, c'est que je vois qu'il y a une colonne qui a cédé. Maintenant, il faut aussi gironner la responsabilité et à quel niveau. Parce que si l'architecte a confié les calculs d'escriptur à un ingénieur civil, et bien cet ingénieur avait correctement fait ses calculs, c'est que dans l'exécution, il y a un conducteur de gamme ou un charme du projet qui a mal exécuté. Donc en fait, dans tout ça qu'il y a normal, c'est l'architecte qui va donner beaucoup d'autres détails sur le projet, non à un autre niveau. Les services sont en train d'identifier les confères, s'il y a un architecte sur l'oeuvre. Et nous allons comproquer et avoir du détail. Évidemment, au niveau de la corporation, il y a une organisation, il s'est rassuré s'il était inscrit d'abord au tableau, s'il était inscrit. Donc il y a une possibilité où s'il n'était pas inscrit, c'est qu'il travaille d'une manière anarchique ou dans la planétinité. Tout ça, ça sera complètement expliqué le montant. Et pour le reste, nous saurons, en fonction des informations, nous allons donner nos services, notre identité, avec les services de l'organisme, le savoir, l'autre, ce sont les bâtiments, les signes de la fille qui a signé l'homme. On nous dit qu'il n'y a pas d'attention de bâtiments. Le responsable provincial dit au micro Topcombo FM d'Osemane Zanza qu'il n'y a pas de permis de construire. Et que même, vous parliez tout à l'heure, d'une partelle à côté où on commence à construire, même la partelle à côté n'a pas de permis de construire. C'est donc quoi ? Non, c'est tous ces éléments-là qu'il faudra avoir, parce que la question de l'autorisation de bâtiments au cestrement nous permet et permet à l'État de savoir que si les normes soient respectées, même si, quels que soient les niveaux de contrôle que l'État plaît, mais c'est un document hyper important, du moins il faut le voir. Est-ce que l'architecte, est-ce qu'il a l'Europe, peut commencer une construction sans se prendre la peine de vérifier que tu as permis de conférer l'État ? Non, selon la méthodologie, non. Que ce soit les éléments qui a l'autorisation du bâtiment, qu'il y a l'assurance même, que ce soit les éléments qu'il faut, pour pouvoir avoir 5 architectes joués, c'est-à-dire la déontourisation de l'État. Pourquoi l'architecte a fait ça ? C'est-à-dire la certifique, c'est-à-dire les normes qui vont être transmis, c'est-à-dire la certifique, c'est-à-dire la certifique, c'est-à-dire la certifique, c'est-à-dire la certifique. Afrique centrale, pour lui, le problème rencontré ici n'est pas que de calcul, mais de politique de construction. Le problème qui est là, c'est d'abord l'urbanisme. Moi, de mon côté, selon moi, je charge plutôt les ministères de l'urbanisme. Parce que l'Emmanuel des permis de fausses ruines, l'Emmanuel des permis de fausses ruines de 2013, dit clairement que la distance entre des bâtiments doit être au moins égale à la hauteur de la hauteur d'un bâtiment. C'est ça que l'Emmanuel de l'urbanisme a dit. C'est le point 5, point 1, point 5 qui dit ça. Moi, je charge plutôt les ministères de l'urbanisme. Parce que les ministères de l'urbanisme devraient tenir compte de cette distance-là, des tiers de la hauteur du bâtiment avant d'écrire, avant de permettre l'autre construction, qui est un pauvre. Donc on ne pouvait pas, dans une rue aussi étroite, avec en face et un vis-à-vis de chaque étage, on ne pouvait pas permettre la construction d'un tel hôtel ? Bien sûr, il fallait respecter plutôt, faire permettre, bien sûr, mais il fallait respecter la distance prévue par l'Emmanuel de l'urbanisme, qui est en vigueur. C'est un manuel de 2013 des ministères de l'urbanisme. C'est un document. C'est un manuel qui se trouve dans les ministères de l'urbanisme. Mais on nous dit que le bâtiment n'est couvert par beaucoup de permis de construction. Est-ce que les ingénieurs civils ou les ingénieurs en bâtiment public, comme vous le dites, pourraient participer à la construction d'un ouvrage sans au préalable s'être enquéris de l'autorisation de bâtiment ou pas ? Normalement, sur ce point-là, en tout cas, je condamne aussi, parce que je ne suis pas du tout d'accord, du comportement de certains collègues. Parce qu'avant de commencer la construction, il faut d'abord filer tous les plans, et puis les amener au sein du ministère de l'urbanisme après signature du maître de vache. Et les mettre après à signature du maître de vache et les bases posées par chaque ingénieur et architecte sur tous les plans. Normalement, ça devrait passer par les ministères de l'urbanisme pour que ça soit... Comment je vais légaliser un tel qu'autre pour obtenir le visa ou obtenir l'autorisation des bâtiments ? Après les techniciens et les administratifs, le ministre provincial de l'intérieur est sur place. Des dispositions sont en train d'être prises, indique Papi Moussey, pour sécuriser le quartier et ses habitants. Pour préserver un peu l'inquiétude dans le quartier, nous essayons au niveau de la vie, de prendre des dispositions qui s'offrent. Les dispositions sont déjà prises. En tant que personnes arrivent pour nous aider à démolir, pour éviter la vie. Les dispositions sont prises, en termes notamment, on le voit, il y a des câbles partout, l'électricité est à le couper. En termes des habitants, on voit qu'il y a un risque des défendrements sur un immeuble qui se situe en face et qu'il y a des immeubles rivains. Toutes les dispositions sont prises pour évacuation et autres. En tout cas, tout le monde peut voir qu'il y a un risque, parce qu'il y a un danger. Donc par rapport à la snelle, du côté Gombe, du côté gauche ici, le courant est coupé. Il n'y a que cette partie, c'est encore ouvert. Mais bon, je pense que la snelle était sur place, elle a pris des dispositions pour laisser d'un côté et couper de l'autre. Alors que ce qui est des rivains, nous avons peur pour l'immeuble en face là, à quatre étages. Souvent ils sont prévenus, ils voient qu'il y a le danger. C'est depuis trois heures du matin que cet immeuble commence à s'effondrer. Nous espérons que notre partenaire arrivera assez vite. On nous aider à commencer à démolir par le haut, et ainsi éviter l'angle, pour que ça n'arrive pas dans le côté du soir. Alors les grosses questions que l'on se pose, sont les suivantes. Qui a construit ? Comment a-t-il pu construire ? Top Congo a interrogé notre... Et les permis de construire ? Apparemment ce chantier n'est couvert par aucun permis. Comment cela est-il possible ? Que savez-vous de ce chantier ? À ce niveau, encore rien. Donc les investigations seront faites. Nous saurons à qui appartient à cet immeuble, nous saurons qui est en train de construire, nous saurons également si toutes les autorisations ont été obtenues, pour qui est cette construction. Quelles seraient les sanctions éventuelles à appliquer ? Alors, les textes réglementaires sont là pour ça. Comment expliquez-vous qu'un chantier peut voir le jour peut arriver à cet étage ? Sans autorisation ? Non, je sais, c'est pas... Ça c'est pas dans mon problème, ça. Donc... Les chantiers sont jusqu'à des puces. Oui, oui. Et pour le... Et pour le... Et pour le... Et pour le conseiller technique du gouverneur. Donc il est beaucoup plus à mesure de pouvoir vous répondre sur le plan technique. Monsieur le conseiller technique, il n'y a pas de permis ici. Comment vous expliquez cela ? C'est... C'est... C'est la question de part de l'administration urbaine. À partir de... Plus... Un... C'est la programmation on fera... La plupart... On est cèbre... Une variété de création sur l'administration urbaine. Vous m'avez passé en responsabilité de la présidente. Une notably lucide. La premièreité... J'espère que c'est la transition urbaine. C'est une inversion. Alors, en termes de technique, vous avez dit que vous êtes, euh, au rémunération s'allait que vous êtes conseiller technique, c'est un ela. En termes technique, qu'est-ce qui peut arriver ? Quelle sera la suite ? La Suisse, c'est qu'il nous attend dans un partenaire pour pouvoir démolir les effets colataires de cette mal-consulière. Et tu peux entraîner des dégâts au niveau de la voisine, la gémédale, au niveau du simple et pas simple. Donc, les bâtiments doivent être là, démolir absolument. L'indice, dans la soirée, le ministère de l'Urbanisme et Habitat annonce avoir initié une enquête pour constater les faits, identifier le propriétaire et établir une responsabilité. A première vue, la construction est irrégulière, indique le conseiller en communication. Le ministère qui avait même suspendu les travaux, indique, c'est les galanguilas, le 22 septembre 2023, à cause du non-respect de la loi. Le cabinet du ministre Pius, constaté avec regret que malgré cette interdiction formelle, les travaux avaient continué dans la clandestinité. Et fin de citation, le ministre qui demande aujourd'hui à ce qu'on détiendrait des informations sur le propriétaire, de pouvoir collaborer avec les aspects à faire, à suivre. C'était là un grand reportage, signé Christian Loussavouenou. Top Congo SM 88.4, premier avis d'information, en République démocratique. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition d'informations sur Top Congo FM. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Chris Pivola qui l'a mis en compte. Les journaux, bien sûr, les informations, c'est pour ça sur Top Congo FM. M'a pris la pute pour retrouver l'autorité sportive avec le jeu international. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada